Voyons d'autres exemples de la résolution d'équations. Ici, ces équations sont un peu plus compliquées. Elles vont requérir un différent nombre d'étapes, mais du moment que tu respectes des opérations mathématiquement correctes et que tu effectues à gauche et à droite les mêmes modifications pour conserver l'égalité, différents chemins peuvent te conduire à un résultat correct. On va commencer ici avec 1,3x moins 0,7x égale à 12. Qu'est-ce qu'on a ? On a une certaine quantité de x ici, une autre quantité là, qu'on pourrait regrouper. On va faire une parenthèse où on regroupe 1,3 moins 0,7x. On a factorisé x, c'est égal à 12. Qu'est-ce que ça fait ? 1,3 moins 0,7, ça fait 0,6x est égal à 12. Ça y est, on a retrouvé une forme coefficient fois x et on va pouvoir diviser par ce coefficient de chaque côté de l'égalité. Je divise par 0,6 ici et là. Les 0,6 s'annulent, me laissant x est égal à 12 divisé par 0,6. Je peux poser rapidement 12 divisé par 0,6, et bien c'est comme 120 divisé par 6. 2 fois 6, 12, il reste 0. J'abaisse un 0, il y va 0 fois, il reste 0. 12 divisé par 0,6, ça fait 20. Et je peux vérifier ce résultat en remplaçant 20x par 20 dans l'équation de départ. Alors, je vais enlever couleur et je ferai 1,3 fois 20, moins 0,7 fois 20. Je vais avoir besoin de la calculatrice. Donc, 1,3 fois 20 égale 26. Donc, ce morceau ici, ça fait 26. Et 0,7 fois 20, ça fait 14. Ce morceau ici, ça fait 14. Et 26 moins 14, ça fait 12. On a bien retrouvé ce résultat. La solution x est égale à 20 est correcte. Passons à celle-ci. 5x moins 3x plus 2 est égale à 1. Comment on pourrait simplifier cette écriture ? Eh bien, déjà, on va enlever les parenthèses. Alors, attends, il faut que je prenne une autre couleur encore. Et donc, on peut faire 5x moins 3x moins 2 égale à 1. Puisqu'ici, si je veux enlever la parenthèse, il faut que je distribue le moins. Moins 3x moins plus 2, ça fait moins 2. Donc maintenant, on voit qu'on a 5x moins 3x. Eh bien, ces x peuvent se simplifier entre eux. 5x moins 3x, ça fait 2x. Puisque 5 moins 3, ça fait 2. Moins 2 est égal à 1. Là, on veut se débarrasser de ce moins 2. Eh bien, on ajoute 2 de chaque côté de l'égalité. Plus 2 ici et plus 2 à droite. Les deux s'annulent. On a 2x est égal à 3. Maintenant, on peut diviser par 2 de chaque côté de notre égalité. Et on se retrouve avec x est égal à 3 demi. Je te laisse vérifier toi-même le résultat si tu as le temps plus tard. Voilà, on a maintenant affaire à des s. s moins 3s sur 8 est égal à 5 sixièmes. Comment simplifier cette écriture qui comporte des fractions, qui comporte des s ? Eh bien, on peut commencer par séparer s de son coefficient ici. en réécrivant s moins 3 huitièmes de s est égal à 5 sixièmes. Et maintenant, on se retrouve dans le même cas que sur la première équation, où on a différentes quantités de s qu'on peut regrouper en factorisant s. Donc je factorise s ici. 1 moins 3 huitièmes est égal à 5 sixièmes. Pour pouvoir faire cette opération, j'ai besoin d'avoir 1 sur le même dénominateur que 3. Et donc 1, c'est 8 huitièmes. Donc je peux réécrire comme ça. S, 8 huitièmes moins 3 huitièmes est égal à 5 sixièmes. Là, l'opération est facile. 8 moins 3, 5. Donc ça me fait 5 huitièmes de s est égal à 5 sixièmes. Et bien là, de suite, je peux diviser par ce coefficient, ou bien multiplier par l'inverse. Multiplier par l'inverse d'une fraction, ça revient à la même chose que de diviser par cette fraction. Donc je multiplie par 8 cinquièmes des deux côtés. Là, ça s'annule, me laissant s. Et de ce côté-ci, les cinq se simplifient. Si j'essaie de simplifier ici en divisant par deux, j'ai 3 et 4. S est égal à 4 tiers. Encore une fois, tu peux vérifier en remplaçant l'équation de départ. La solution s est égale à 4 tiers. On va en faire un de plus. Alors ici, j'ai 5 q moins 7 sur 12 est égal à 2 tiers. Comment est-ce que je peux simplifier cette écriture ? Eh bien, je voudrais sortir q de cette fraction. Je peux factoriser le coefficient ici, tout simplement écrire 5 douzièmes de q moins 7 est égal à 2 tiers. Et maintenant que je vois ce coefficient ici, je peux diviser par ce coefficient, ou bien multiplier par l'inverse de la fraction, ça revient au même. Donc je vais effectuer multiplication par 12 cinquièmes de chaque côté. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, ici, ça se simplifie en q moins 7. Et ici, je peux simplifier par 3, il reste 4, 2 fois 4, 8, 8 cinquièmes. Maintenant, je voudrais me débarrasser de ce moins 7. Donc je dois ajouter 7 de chaque côté. J'ajoute 7 ici, et là. Ça se simplifie. q est égal à... Alors, comment j'ajoute 7 à 8 cinquièmes ? Eh bien, je dois exprimer 7 sous forme d'une fraction de 5. Ça fait 8 cinquièmes plus 35 cinquièmes. 7, c'est 35 cinquièmes. Est égal à 43 cinquièmes. J'ai q égale à 43 cinquièmes, solution de mon équation. Alors, on aurait pu utiliser une différente manière, tout aussi correcte. Je vais réécrire ici l'équation de départ. 5 q moins 7 sur 12 est égal à 2 tiers. Et là, si au lieu de factoriser 5 douzièmes, je veux juste me débarrasser du 12, eh bien, je peux multiplier par 12. Je vais multiplier par 12 de chaque côté. Je multiplie par 12 à droite aussi. Les 12 se simplifient. Il me reste 5 q moins 7 est égal à... Donc là, on peut simplifier par 3. 2 fois 4, 8. Et là, je ne vais pas tout de suite diviser par 5, sinon ça va ressembler trop à la précédente technique. Je vais utiliser un cheminement différent. Je vais distribuer le 5 pour séparer q des nombres. Donc je vais faire 5 q moins 5 fois 7, 35, est égal à 8. Et là, je peux me débarrasser du 35 en l'ajoutant de chaque côté de l'égalité. Donc j'ajoute 35 ici et à droite. Et je me retrouve avec 35 moins 35 qui s'annule. 5 q est égal à 8 plus 35, 43. Et maintenant, si je divise par le coefficient, ici, je vais prendre une différente couleur. Si je divise par le coefficient ici, qui est 5, de chaque côté, eh bien, il me reste q est égal à 43 cinquième. On arrive à la même solution, suivant les deux techniques qui étaient complètement différentes. Et tu peux remplacer q par 43 cinquième dans l'équation de départ et vérifier que ce résultat est juste. Alors, passons maintenant à un problème. Résolution de problème. Jade n'a que 10 euros pour rentrer chez elle. Le taxi coûte 0,75 euros par kilomètre, plus 2,35 euros de frais à la prise en charge. Écrit ce problème sous forme d'équation et détermine combien de kilomètres elle peut parcourir avec son argent. Eh bien, comment on va extraire de ce texte les informations qui nous permettent d'écrire une équation ? On a le coût du voyage en taxi, qui est égal à 2,35 euros à la prise en charge, 2,35 euros, plus 0,75 euros par kilomètre. 0,75 euros. Et on va mettre ici D, l'inconnu. D est égal au nombre de kilomètres. Qu'est-ce qu'il en est de Jade ? Elle a un budget de 10 euros, donc pour elle, le coût maximum est de 10. On peut réécrire ici. 10 sera égal au coût total du voyage de Jade. 0,75. D. Comment simplifier cette écriture ? Eh bien, déjà, on veut se débarrasser de 2,35 ici. On va soustraire 2,35 de chaque côté de l'équation. Donc, on soustrait 2,35 ici. Et à droite, 2,35. De ce côté-là, ça s'annule. De ce côté-ci, 2,35 ôté de 10. Eh bien, 2 ôté de 10, ça fait 8. Moins 0,35, ça va nous faire 7,65. Est égal à 0,75 D. 0,75 D. Eh bien, voilà, on a une équation de la forme coefficient fois inconnue. Il nous faut maintenant diviser par ce coefficient. Donc, on va diviser par 0,75 de chaque côté. D. On prend une couleur ici et je divise par 0,75 de chaque côté. Ici, ça s'annule. Il me reste D. Et de ce côté-là, 7,75 divisé par 0,75. Je vais prendre la calculatrice. On a 7,65 divisé par 0,75. C'est égal à 10,2. 10,2. Et donc, Jade, avec ses 10 euros, elle pourra parcourir une distance maximum de 10,2 km. Et donc, on a 2,75 mètres. C'est parti.